...informé, dans les conditions normales. Est-ce qu'il n'est pas plus logique de dire que vous interveniez parce que ces éléments dont il est question ont rélevé de votre entourage direct ? Non, 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 c'est pas ça, maître. Très bien. Ne pensez pas comme ça, c'est pas ça. Très bien, je vais avancer. Je vais venir maintenant à la planification des événements du 28 septembre. Alors, à partir de quand, à votre connaissance, la planification des massacres du 28 septembre a commencé ? De votre expérience, étant donné que vous étiez dans le cercle restreint du pouvoir, à quel moment on peut situer la planification ? Ça, c'est pas... Moi, je ne parle pas de planification dans ça. Moi, je parlerai de coïncidence. De coïncidence ? Je vais vous expliquer. Oui. Parce qu'à ma connaissance, je n'ai pas été informé de ça après l'abbé. Moi, je dormais. Ils sont venus me réveiller. Ils m'ont informé, je suis assis dans mon lit. Je les ai dit, personne ne sort. Laissé la police et la gendarmerie, ils sont partis. Ils ont rencontré le président. Il les a dit de m'appeler. Il m'a appelé. Ça, c'est dans les environs de 9h10h. Je me suis prêt pas, je suis venu à son encontre. J'ai répondu. Je vous ai décrit. Si vous permettez, est-ce que, à quel moment vous vous êtes rendu compte que la manifestation serait réprimée ? À quel moment ? C'est la question que j'ai voulu en fait poser. À quel moment vous vous êtes rendu compte ? À répondre à l'appel du président. À la rentrée, c'est là-bas. Quand j'ai même fait le même geste, dans quel état je suis trouvé. Est-ce que vous n'aviez pas une autre possibilité, par exemple, d'informer le général Konaté de ce qui se tramait ou qui se préparait ? Est-ce que vous l'avez appelé le général Konaté pour savoir quelle était sa position dans cette histoire ? Non, moi, je ne relève pas du général Konaté. Vous voyez ? Mais ? Je ne relève pas de lui. Vous ne relèvez pas de lui, mais c'était la deuxième personnalité quand même. Non, non, non. Moi, je... Si le président, lui, commandant du régiment, je vous ai dit... Lui-même, le général Konaté, lui, il n'a rien à voir avec le régiment. Je vous ai dit, le plan B qui s'est préparé, c'est ça. Le plan B, c'était quoi ? C'était pour nous, nous, nous éliminer. Le général Batou, même son décret était prêt pour faire comme gouverneur. Vous avez dit aussi, avoir remarqué qu'au camp, il y avait des éléments qui avaient été amenés, qui seraient venus de Kalea. Est-ce que vous confirmez ? J'ai vu. Ce n'est pas remarqué. D'accord, peut-être que ça peut être le synonyme. Remarquer, voir, peut-être que c'est ça. Est-ce que vous en avez parlé au président Dadis directement ? C'est-à-dire, je veux que vous compreniez dans quel contexte nous étions. Il y a ses proches. Même, qu'est-ce que c'est toi qui va parler là-bas et qu'il va écouter ? C'est eux qui ont accès. C'est avec eux qui discutent tout. C'est aussi aux vues de tout le monde. S'il les envoie à l'enceinte de la présidente, il est prêt. Moi, je suis venu pour les vider. Ils sont venus dire que c'est le président qui a dit de les envoyer. Je vous ai dit la fois dernière, même le commandant de Transys, Jir, m'a appelé à 10h du matin pour m'informer de l'appel du président de s'apprêter à recevoir un groupe là-bas. Marcel s'apprêtait également à descendre à Kundara pour rester là-bas comme commandant avec d'autres groupes. Je vous ai expliqué tout ça ici. Est-ce que ces hommes étaient directement sous le commandement du président Moussa Dadis Kamara ? Oui. Très bien. Et quel est le rôle que Marcel a joué à travers la présence de ces recrues au camp ? Quel était son rôle ? Est-ce que c'était lui qui coordonnait la présence de ces recrues ? Non, non, non. Marcel ne coordonnait pas ceci. Ceux qui coordonnent ceci, je vous ai dit. Tous ceux qui se sont infiltrés avant, même tout ce matin avant de prendre la parole, je vous ai donné des noms. J'ai dit par rapport au cas de Kalia, occupez-vous de ceci. Le matin-là, j'ai clôturé Kalia par des noms. Marcel, je vous ai dit, moi je n'acquise pas ce que l'intéressé n'a pas fait, je ne le dirai pas. Marcel a un groupe. Il peut aussi recevoir l'ordre avec le président là-bas, parce que je les ai laissés là-bas, mais il est sorti avec un groupe. Voilà. C'est lui qui sait. Est-ce que Marcel était présent au moment de la remise des armes ? Non, non, non. Ou vous recrute qu'il était venu au camp ? Non, c'est pour encore vous faire, voilà, pour vous montrer, Marcel n'était pas présent. Qui était présent parmi l'entourage du président ? Il y a beaucoup de figures dans ça. Mais c'est bon, je pense que c'est l'occasion d'en parler. Non, c'est-à-dire, moi je connais les ordinateurs, les personnes auxquelles ils relèvent. C'est-à-dire par exemple Macambo, par exemple Georges, par exemple Théodore. Mais qui est Georges ? Où il est actuellement ? C'est un gendarme, certainement c'est un colonel, certainement il doit être à l'intérieur du pays. Oui, certainement il sert là-bas. Mais il n'a qu'à venir passer ça. Théodore doit être à l'état-major ici, je crois, de la gendarmerie. Il n'a qu'à répondre. C'est les ordinateurs ça, Marcel. Je vous ai dit depuis, j'ai dit qu'elle a même pivi, Marcel, j'ai dit non. Je vous ai, j'ai été clair par rapport à ça. Maintenant, c'est Marcel qui sait quel groupe il a pris pour sortir. Maintenant, ces armes, vous dites avoir vérifié, en tout cas regardé à travers votre fenêtre. Qu'est-ce que vous avez aperçu dans le camion ? Est-ce que c'était des kalachnikovs ou c'était quel type d'armes ? Oui, oui, il y avait les kalach, il y avait les FM, il y avait les RPG. Maintenant, dites-moi, moi personnellement, je n'y connais pas grand-chose. Est-ce qu'on peut évaluer le nombre d'armes ? Est-ce que c'était un camion rempli d'armes ou comment ça ? Il y avait les armes de moi, je n'ai pas dénombré ça, mais à vue d'oeil, ce n'est pas une petite quantité. Donc, ça pouvait équiper une centaine de personnes ? J'ai dit, je n'ai pas dénombré maître, mais quand même, c'est suffisant, j'étais suffisante quand même. Donc, dès lors que c'est dans l'enceinte du camp, forcément, le président d'Addis était au courant. Ah, c'est le président qui les a envoyés. Très bien. Monsieur Marcel a déclaré ici, il y a quelques jours, qu'il était malade et alité à la clinique Ambroise Paré. Est-ce que vous étiez au courant de ça ? Voilà, son accident, c'est vrai, il a effectivement fait un accident. Est-ce qu'il est resté alité au camp pendant une semaine, la semaine qui a précédé ? Non, il a fait un accident, moi, ça n'allait même pas entre nous, mais moi-même, je suis passé le voir à la clinique là-bas. J'ai même donné l'argent à Emmercel là-bas. Mais il est sorti le même jour. Donc, ce n'était pas si grave que ça. Ah, il est sorti, je vous ai dit, la réunion de Thomas, c'est nous qui avons présidé. Très bien. Ah. Très bien. Ensuite, il a parlé de... Comment se faisait la dotation en armes pour la garde présidentielle ? Il n'y a pas l'affaire de dotation, tout le monde est venu avec son arme. Depuis après la prise de pouvoir, il n'y a pas eu. Voilà. Tout le monde était avec son arme. Il n'y a pas l'affaire de dotation là-bas. Personne n'a été doté là-bas. Si on dit, peut-être, les camions-là, certainement, ceux-ci ont été dotés. Mais dire la présidence, il y a eu dotation d'armes, non. Donc, il n'y avait aucun contrôle sur les armes qui circulaient dans le camp. Il n'y avait aucun contrôle. Merci beaucoup. Maintenant, je vais venir sur les questions concernant le stade. Oui. Je pense que la question vous a été posée, mais je ne suis pas très satisfait des réponses que vous avez apportées. Parce qu'il y a quelques zones d'ombre qui méritent d'être éclairées. D'accord. Voilà. Dites-nous, comment êtes-vous arrivé au stade? Avec combien d'hommes? Oh non, je suis sorti mettre avec Fourmou, le fétisseur. Comme je l'ai dit, dans une voiture personnelle, 4x4. Et c'est moi qui conduisais. Même un garde n'était pas avec moi. Je suis sorti avec Fourmou, j'ai expliqué les circonstances. J'ai compris les circonstances. Maintenant, est-ce que quand vous êtes arrivé sur l'esplanade du stade, est-ce que vous n'avez pas contacté un chef hiérarchique ou en tout cas...